Je pense que la poste joue un rôle social très important, elle joue un rôle économique aussi. Donc les deux joints font que la poste doit et se doit d'être présent dans tous les domaines postaux tout comme financiers. Dans nos 35 bureaux de poste, nous assurons aux villages, aux localités réculées, le bénéfice de l'argent. Parce qu'un monsieur qui travaille en Diamena, la capitale, veut envoyer quelque chose à sa mère malade au fond du village, il faut qu'il passe par la poste. Aucune structure aujourd'hui n'est présente dans ces endroits-là. Seule la poste y est. Donc de ce côté, nous jouons pleinement l'inclusion financière. L'inclusion financière c'est se rapprocher, c'est la proximité. La proximité en termes des montants et d'un coût abordable pour tous ces produits. Également la proximité en termes de géographie. Et là-dessus nous avons conclu des partenariats avec des commerçants. Et pour lesquels nous faisons justement des points poste du transfert. Du transfert aujourd'hui domestique. Pour quelle raison ? C'est que le transfert de MEI, que nous souhaitons bien faire avec ses partenaires, nécessite des infrastructures plus lourdes. Et on attend avec impatience la possibilité de faire les transferts MEI par des TPE, comme nous l'utilisons aujourd'hui au niveau domestique, ou par le portable mobile banking. L'inclusion financière c'est un service social destiné aux citoyens, aux gens des milieux ruraux, à ceux qui ont le moins. Nos bureaux de poste sont présents déjà dans 24 provinces du pays, mais nous sommes convaincus qu'il faut renforcer cette présence davantage encore. Ce type de conférence nous permet de prendre connaissance des expériences menées par d'autres et de voir comment appliquer certains principes dans nos propres pays.